la question qui revient le plus souvent quand je monte mon véhicule électrique c'est question légitime mais qu'on me pose bizarrement jamais quand je présente mon utilitaire quand j'ai acheté ma tesla l'autonomie annoncée en cycle wltp était de 600 km je parle bien de cycle pas de normes comme on l'entend souvent mais nous y reviendrons une fois à bord et chargé à 100% mon écran annonce une autonomie de 523 km et pas 600 et oui c'est 523 km correspond en fait à l'autonomie selon les normes de l'EPA mais que signifient tous ces acronymes wltp epa et à quoi servent-ils des éléments de réponse dans cette vidéo en 1973 en europe apparaît celui qu'on appelle le cycle n e dc ce cycle de conduite automobile est conçu pour imiter de façon reconductible les conditions rencontrées sur les routes européennes ce même cycle était principalement utilisé pour la mesure de la consommation et des émissions polluantes des véhicules sur une durée de 20 minutes environ et 11 km parcourus le véhicule testé ne dépassait pas les 120 km heure et la vitesse moyenne enregistrée était de 34 km heure bien éloigné vous en conviendrez de l'usage quotidien que l'on fait avec nos voitures c'est un peu comme si on me donnait cette barre de céréales énergétique et qu'on me dise que c'est suffisant pour atteindre le prochain refuge à condition de marché à 2 km heure un peu avant cela en 1970 est née l'agence de protection de l'environnement aux usa l'EPA en amérique sa mission est de protéger la santé humaine et de sauvegarder les éléments naturels l'eau l'air la terre et reviens ici toi vous avez tous un jour vu ce logo sur un moniteur et bien c'est l'EPA qui en est à l'origine en 1972 l'EPA instaure le cycle FTP ce dernier teste la consommation des modèles automobiles et devient obligatoire pour leur homologation par le constructeur c'est le premier cycle imposé par l'EPA vous remarquez que je parle de cycle et non de normes à l'instar du cycle NEDC ce premier cycle américain est très optimiste et les constructeurs usent de stratagèmes pour réduire les consommations pendant les bancs d'essai les pneus sont surgonflés les étriers de frein desserré pour réduire les frictions certains iront même jusqu'à supprimer les rétroviseurs extérieurs l'EPA finira par multiplier les cycles après le FTP 75 viendra le highway effit un test sur autoroute et en 2007 les SFTP l'un de ces cycles SFTP combine un usage routier et autoroutier avec une vitesse moyenne de 77 km heure soit plus du double de notre vieux NEDC si vous voulez avoir plus de détails sur les normes de l'EPA je mets des liens dans la description en tout cas ces normes révèlent de façon beaucoup plus fiable la réelle autonomie des véhicules qu'elles soient thermiques ou électriques on s'arrête là et bien non il fallait que le monde s'en mêle l'union européenne l'inde et le japon sortent un cycle qui se doit universel le WLTP il est entré en application en septembre 2017 et supplante définitivement le cycle NEDC notamment après l'affaire du dieselgate les tests sont effectués pour trois classes de véhicules en fonction de leur puissance 1 2 3 quasiment tous les véhicules sont aujourd'hui en classe 3 et c'est donc celui qui nous intéresse sur ce tableau on voit le cycle d'essai complet on remarque de suite que la vitesse moyenne borde les 54 km heure donc là aussi bien en deçà du cycle de l'EPA qui était à 77 km heure je vous le rappelle il est donc logique que ma Tesla affiche 600 km en cycle WLTP et 523 km en normes EPA conclusion le cycle WLTP a nettement amélioré la vérité sur la réelle autonomie de notre véhicule au quotidien cependant ce sont encore les cycles imposés par les normes EPA qui sont les moins dans l'erreur mais après tout ces cycles n'ont pas été inventés pour vous donner de façon précise le kilométrage exact que vous pouvez effectuer avec votre voiture mais bien pour servir de base de calcul pour les bonus malus liés aux émissions de CO2 toutefois ils permettent également de comparer l'autonomie des véhicules de marques concurrentes dans des situations de conduite équivalent et c'est bien sûr ce que recherche le consommateur quand il décide de changer de véhicule merci de votre attention si vous voulez voir plus d'images sur le beaufortin restez là il ya une petite minute de belles images à bientôt ciao ciao à bientôt C'est parti ! C'est parti !